Bonjour à toutes et à tous c'est CobraGouru j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Planète Nomads et ça y est nous sommes enfin dans la dernière ligne droite nous attaquons le dernier épisode de cette série Planète Nomads et vous allez le voir il y a des choses intéressantes et des petites surprises qui nous attendent. Allez on va prendre le 12 roues. Il y a de la lumière il y en a quatre de ce pote ça c'est du véhicule électrique et on voit la différence et les 12 roues il y a quand même un plus de 40 à l'heure 50 une vraie formule 1 ouais ça c'est du véhicule donc on voit bien que les couleurs ont changé de rouge c'est passé à bleu en plus il freine drôlement fort alors est ce que j'ai encore de l'énergie ou pas mais non voyez exactement ce que je vous expliquais le problème c'est que je suis obligé de jeter un truc parce que j'ai plus assez de place merde ah pire bon attention ils sont forts oui parce qu'il va falloir que je revienne les amis oui il va falloir que je revienne pour prendre le portail odysseus après ouais mais merde il est où le sos oh maintenant qu'il n'y a plus le message du sos sérieux j'ai pris mon temps aujourd'hui dans cette dernière vidéo et en fait je n'ai pas fini parce que même si on s'en va il faut que je fasse quelque chose et ouais ça c'est logique il est sûr qu'il m'attaque on est en pleine nuit bon où est la base voilà j'y risque pas de voir quelque chose merde c'est une catastrophe c'est une catastrophe bon mais je suis obligé de passer parce que je veux trouver la base j'ai quelque chose à faire bon on dirait que le jour se lève donc maintenant en avant les amis merci je suis partout je vais arranger et réparer tout équilibré ils ne feront plus de mal un vrai créateur les purifiera bon la jolie couleur maintenant tout est vert très cool bon et il est temps il est temps il est temps je sais il est temps je sais c'est hallucinant c'est hallucinant Il est temps de rentrer à la maison. Hop 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 ! Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. Bon et bien les amis, ayez, on est arrivés. Nous sommes arrivés. Il est temps de quitter cette planète après moult péripéties, moult aventures. Nous voici arrivés, enfin, au moment final. Une erreur s'est produite lors de l'émission du faisceau de téléportation depuis la planète. Déviation due à la présence d'un autre portail dans l'alignement du faisceau. Analyse de la zone. Oh la vache, mais je suis où ? Eh, j'ai plus de torche, plus rien. Ah si. Retour à la maison. Vérifiez votre datapath pour plus d'informations. Le faisceau de téléportation a été dévié pendant le processus. Découvrez où vous êtes et comment vous en sortir. Bon, dans tous les cas, pour le moment, on voit qu'on est dans un truc humain. Vous voyez qu'on est dans un vaisseau. Alors, j'ai plus d'inventaire. Ça, c'est du matos. Là, il y a du stockage. Tiens, vous êtes maintenant de retour à bord du vaisseau Anita. Les plans de la zone ne sont pas dans le journal. L'analyse des environs montre que du matériel scientifique de pointe et des armes de force spéciales sont tant opposées ici. Un portail local portant les signes d'une technologie trouvée sur Mars ainsi qu'un brevet de la société congéniaire. Il s'agit probablement du portail censé connecter directement à la colonie au siège de la société sur Mars. Ouuuh, sérieux ? Vous devez restaurer l'énergie dans cette section pour pouvoir y entrer. Trouvez la salle des machines et activez l'interrupteur principal. Ah ouais ! Hello. Pirater le boss. Récupérer les détails de la mission. Pirater les consoles pour obtenir le journal du capitaine. Pirater l'ordinateur de Ménard pour obtenir des informations sur le but de la mission. Ouais, c'était une expérience à coup sûr. Hein ? Hey ! Y'a des qui sont où ? Vous croyez qu'il y a des... Y'a d'autres passagers ? Ah bah je croyais qu'il y a... D'accord. Lire le journal du capitaine. Ok. Bon, je ne l'ai pas lu. Je suis désolé. Je vous laisserai le lire si ça vous intéresse. Donc, on a accès à toutes les consoles. Vous voyez ? Bon, pour le moment, on n'a pas de ressources. Attendez un peu. Ah merde ! C'était trop beau ! C'était trop beau ! Tout est vide ! Mais par contre, ouais, 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 il y a un truc là. Ça ne me semble pas humain comme apparence. Mais je croyais que la vidéo allait être courte. Puisqu'on devait quitter la zone. Ah, tiens, on n'a plus le HUD avec la vie, la nourriture et tout ça. Ah, il y a plein de portes. Mais elles ne sont pas activées. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne peux pas accéder à ça. Là, c'est quoi ? Une raffinerie de niveau moyen. D'accord, la raffinerie connectée au générateur. D'accord, la raffinerie connectée au générateur. Bon, ça n'a pas marché. Bon, c'est un peu trop dirigiste, mais que voulez-vous ? Ah, 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 console à pirater. Donc, on a quatre consoles à pirater. Je me pose la question si je pousse... Nous avons su... Ah, attendez un peu. Mise à jour des journaux de mission par congénia contrôle via un canal sécurisé, priorité maximale. Je commence à croire que certains membres de l'équipe scientifique n'achètent pas toute l'histoire. Bon, on comprend. Valérie m'énerve. Sape mon autorité devant d'autres officiers. Je ne veux pas que l'Iras au Metzer s'occupe de lui, mais je ne le laisserai pas compromettre cette mission. Nous avons subitement perdu le contact avec le vaisseau de reconnaissance de Terry. Juste disparu du réseau. Pas de débris, pas de balise. Envoyé des sondes, perdu le contact avec elle aussi. Je n'ai jamais vu un équipage disparaître comme ça auparavant. Le docteur Shaw rapporte des problèmes de santé mentale de certains membres du personnel. Apparemment, l'équipe du pont 17 a du mal à dormir. Je pense que c'est cette putain de chose dans l'entrepôt de Benhards. Shaw n'a aucune idée de ce qui se passe. Les gens continuent à lui demander des sédatifs. Garder la cargaison est essentiel, mais je ne peux pas mener une opération avec la moitié de l'équipage drogué. Eh bien les amis, on va rigoler. Je vais pousser l'enregistrement. Si c'est trop long, je couperai la vidéo en deux. Valéry agit plus bizarrement que d'habitude. J'ai vraiment besoin que ce type reste efficace. Il est quand même ingénieur technicien en chef, bon sang. Si quelque chose ne va pas avec les stabilisateurs moteurs, on va perdre des particules de ce vaisseau jusqu'au dépôt de Mars. Je lui ai dit de rassembler toute sa tête. Il a juste regardé dans le vide, silencieux, cloîtré dans sa chambre comme un rat. Ah ben alors le quatrième, il est là. Comment avoir bonne conscience ? Je ne peux plus supporter ça. Tous ces gens qui croyaient pouvoir commencer ailleurs dans un nouveau monde, alors que la congénia a modifié ses plantes dès qu'ils ont été mis en stase. Ménard n'a jamais voulu établir une colonie. Ils ont ajouté un pronom de trou. Du moins, pas comme nous le pensions. Sinon, il n'interdirait pas le processus de sortie de stase après l'atterrissage. Au lieu de ça, seule sa propre unité doit être réveillée. Il va commencer à explorer les ruines locales. Je ne sais pas ce qu'il a prévu de faire avec toutes ces personnes. Et je ne veux pas savoir. Car alors, je ne serai plus capable de fermer les yeux comme je le fais actuellement. Mon dieu, toutes ces personnes endormies en stase. Nous approchons d'une planète. Il y a des problèmes. Impossible de contacter congénia control. Apparemment, ces problèmes ne sont pas liés à des dommages externes. Le problème doit venir de l'intérieur. Les ingénieurs me disent que les dysfonctionnements ne sont pas de nature logicielle et que l'IA fonctionne correctement. Mais qu'est-ce qui perturbe les communications ? Voilà. Bon. Je vais ramasser parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et je me demande peut-être... Ouais, bon. Wow. Wow. Et pourquoi il y a des plantes de partout ? Ça, c'est la déformation professionnelle, les amis. Je ne m'arrête pas de tout ramasser. Allez, on pirate. Que va-t-on trouver ? L'humanité stagne. Les soi-disant guerres saintes, la famine, la maladie se propage à travers l'humanité. L'humanité courra sa perte. Si quelqu'un a le pouvoir et les moyens de changer ça, il est de son devoir de le faire. Nous pensions que c'était un cadeau et nous nous sommes fixés comme objectif d'activer imprudemment une technologie dont nous nous ignorons tout. Mais ce n'était pas un cadeau. Nous avons ouvert une boîte de pandore et maintenant, ils en ont appris nous. Mais ce n'est pas le moment de penser à nous en tant qu'individu. Quel est le but réel de tout cela ? Des sacrifices doivent être faits pour que nous puissions nous développer. Mais cette fois, il s'agit de survie. Nous les avons contactés. Nous sommes chez nous et ils vont venir. Tout ce qu'ils n'ont jamais créé, ils l'ont fait pour une raison. Nous devons être préparés. Nous devons utiliser ces cadeaux contre eux. Il restait très peu de temps, seulement quelques années avant leur arrivée. Il y a tellement à faire. Mais quelle est la prochaine étape ? La technologie a ses propres limites. Nous nous sommes trompés tout le temps en nous tournant vers l'extérieur. Au lieu de cela, nous aurions dû regarder vers l'intérieur, contrôler notre propre ADN et la prochaine étape logique. Wow ! Il est nécessaire de définir le protocole de navigation du portail ou de les télécharger sur l'interface du vaisseau dans la salle des machines pour revenir sur Terre. Entrez les données de navigation dans le téléporteur de la salle de stockage. Entrez les données de navigation dans le navcom de la salle des machines. Ah bon, on va peut-être en être pas loin. Je peux sprinter sans souci alors. Problème, alors le navcom... Non, c'est pas la salle des machines ça. Ah si. Protocole téléchargé, le vaisseau est maintenant en mode de pilotage automatique. Commencez le processus de mise en stade. Oh ! Ah merde ! Et je dois entrer où ? Vous croyez que j'entre dans cette stade là ? On dirait pas. Bon, donc il faut que j'entre dans le téléporteur. Ça a quand même de la gueule, c'est joli. Ben j'y arrive pas. Il me les refuse. Ah putain, j'ai activé un bug. J'ai activé un bug. Je vois pas où est-ce que je... J'ai rien d'autre comme commande. Bon, ben il faut que je reprenne une sauvegarde les amis. Parce que je viens de taper un bug. J'ai pas fait dans l'ordre. Entrer les données de navigation dans le téléporteur de la salle de stockage. Donc on est bien d'accord que le téléporteur de la salle de stockage, c'est ici. Et le navigateur, ben c'est le panneau qu'il y a juste à côté. Sauf que ben je peux plus y accéder. Eh merde, Oum. Allez, cette fois-ci, on va pas se planter. On va le faire dans l'ordre. Tiens, je suis curieux de savoir comment il faisait pour... Au niveau de la construction pour faire un escalier tip-top. Ouais, voilà. En utilisant ça. On a pas l'impression qu'il y a un raccord. Voyez, c'est ça qui est bien. Allez. Bon, donc en premier lieu. Voilà. Protocols téléchargés. Passage à la phase de téléportation. Ah non mais il y a un bug là. Le jeu il est bugué. Pas du tout ça. Alors pourquoi vous me demandez de faire les deux ? Alors au moment où j'en fais un, je peux plus me téléporter. Et là... C'est un truc ridicule. Bon alors c'est fait pour mais bon. Bon voyage. Vous êtes de retour sur Mars grâce au portail. Vous avez réussi à désactiver la quarantaine et à réactiver le portail. Vous avez ouvert de nouvelles perspectives pour Ménard dans le cadre d'expérience sur l'ADN mené sur des humains. Vous êtes devenu un homme très réputé en tant qu'expert sur la planète au même niveau que Ménard lui-même. Grâce à l'implantation du virus dans le système de contrôle du portail, vous avez contribué à éliminer les créateurs. La terre est en sécurité grâce à vous. La technologie et les connaissances que vous avez rapportées ont aidé l'humanité à se débarrasser de la famine. Les riches n'auront jamais à craindre la mort. L'humanité prospère mais personne n'en saura jamais. On ne saura jamais la suite. Ni la fin. Je suis désolé mais bon. Vous, vous pourrez faire pause pour le lire. Moi, je ne peux pas. Il faudrait que j'attende que la vidéo soit montée. Le jeu est rigolo. Après avoir eu le défilement de la liste des personnes qui ont contribué au développement du jeu, le jeu nous renvoie sur notre base. Vous voyez, je peux continuer. Donc, on a mode survie, mode libre, similaire au mode survie sans la faim et la soif. Je vous invite vraiment à jouer à un mode survie. C'est fabuleux. Le mode créatif pour faire tout ce que vous voulez pour créer tout ça. Je reste un peu sur ma faim de l'histoire. On a une bonne histoire. Je me suis quand même bien éclaté parce que c'est un super jeu. C'est un jeu qui est magnifique, qui est très beau. Vous voyez, j'ai fait exprès de faire défiler tous les fonds d'écran. Vous voyez toutes les créations possibles et inimaginables de quelques joueurs qui ont fait des trucs de dingue. Il y a vraiment franchement des installations de dingue. Et vous pouvez trouver sur YouTube ou sur le forum de Steam des captures d'écran ou des vidéos faites par des joueurs qui ont créé vraiment des choses magnifiques. Merci à tous d'avoir regardé cette série sur Planète Nomades. Amusez-vous, je veux beaucoup. Prenez soigne de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt dans quelque chose de nouveau ou quelque chose d'autre. Salut. Bye bye.